Mais avant que tu étais au championnat local au Sénégal, Mélô, que tu as marqué ta carrière de football? Ma carrière de football, c'est la compétition de la compétition. Parce que déjà, avec ce que tu as dit, tu donnes tous les indiscutables, avec ta petite bande. Quand tu parles, tu as pris le trophée africain. Donc, c'est ce que j'ai marqué, c'est ma carrière. Ami téléspectateurs de KOLZ TV, Daléna Giamma, aujourd'hui, nous sommes un champion d'Afrique, Mélô Ndiaye, défenseur central Folletier Djaraf. Mélô, comment est-ce que tu as? Oui, nous sommes venus au caméraman, nous sommes venus voir POS TV, nous sommes venus voir Sénégal. Je suis venu remercier de la TV, donc je suis venu voir. Nous avons venu voir Mélô, nous sommes venus à la compétition de la compétition, vous êtes venus représenter Sénégal. Vous êtes venus voir la coupe. Mélô, nous sommes venus au Sénégal, pour aller à la demi-finale, c'est tout un problème. Vous êtes avec une nouvelle génération, vous êtes venus, nous sommes venus voir la coupe. Comment est-ce que tu peux nous parler de l'histoire? Sincèrement, j'ai pensé que l'histoire était très bien. C'était très bien. Parce que les Sénégalais, nous savons qu'ils n'étaient pas en train de prendre le champ. Mais bon, pour nous, nous avons déjà eu la mentalité. Depuis, nous avons déjà qualifié le champ, nous avons gagné Guinée. Nous avons vu le champ précédent, mais presque, la demi-finale d'Ottawa. On s'est mis dans la tête, nous sommes venus voir la même chose. Parce que les Sénégalais, nous sommes venus voir la même chose. Donc, du coup, nous sommes venus voir la mentalité. Donc, si nous sommes venus voir la même chose, c'est ce que l'on dit. Dieu nous a appris à nous. Quelle est-ce que l'origine de la victoire? Quelle est-ce que l'origine de la victoire? Quelle est-ce que l'esprit de l'équipe? Bon, sincèrement, pour moi, l'esprit de l'équipe, c'est grave. Parce que c'est ça, c'est qu'on peut l'introduire. Parce que, chaque fois qu'on parle, ou le coach, ou le début d'entraînement, ou le briefing, et tout. Donc, chaque fois, c'est ce qu'on parle, c'est qu'on parle de la qualité. Parce que, on sait bien que la qualité de l'équipe est au Sénégal. Et les Sénégalais, on sait bien que la qualité de l'équipe est au Sénégal. Parce que, les jours de l'équipe est au Sénégal, ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Donc, l'esprit de l'équipe de l'équipe, nous savons carrément qu'il n'y a pas de l'équipe de l'équipe. Donc, si on est là, le coach de l'équipe, nous ne savons pas que qu'il n'y ait pas de l'équipe. Parce que, moi, je ne savais pas que les Sénégalais, c'était le football local. Effectivement. Parce que, du coup, il y a des équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais bon, vu que les Sénégalais et la compétition, j'en suis sûr que les Sénégalais, les Sénégalais, c'est parce que ce que j'ai vu dans le chat, c'est qu'ils devraient l'œil en fait. D'accord. On a vu que, dans la compétition, il y a un moment, vous n'avez pas de défaite. On n'a pas de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe 1-0. Donc, selon toi, qu'est-ce qu'on a vu dans ce match? Vous n'avez pas de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe? Non, même pas. On n'a pas de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Parce que, la compétition, c'est qu'il y a des défaites, il y a des défaites, des défaites, des défaites. Mais nous, contre l'Ouganda, ce match n'a pas de défaites. Donc, notre discours, c'est que, c'est qu'un match n'a pas de l'ampleur. Parce que, quand on a gagné le Côte d'Ivares, le premier match, c'est qu'on a gagné le Côte d'Ivares. Tout le monde a gagné le Côte d'Ivares. Mais, le Côte d'Ivares, c'est l'impression qu'il y ait des matchs. Parce que, il s'est mis dans la tête que, si il y a un match moins faible, il est le plus grand que le Côte d'Ivares. Et puis, nous savons que l'Ouganda, tous les matchs ont gagné le Côte d'Ivares. Nous savons que l'Ouganda a gagné le Côte d'Ivares. Effectivement. Donc, le défaite pour moi, c'est le plus motivé. Il n'y a plus de matchs. Parce qu'après, il y a un match plus grand que le Côte d'Ivares. Parce que, contre Ergé, il faut qu'on gagne pour qu'on soit. Après, on va dans la carte de la finale. Il faut qu'on gagne pour qu'on compter les chocs compétitions. Donc, le Côte d'Ivares, il faut qu'on relance les chocs. Et puis, on peut qu'on se dérouler, pour qu'on ait une compétition. Vous êtes à Algérie en finale. Il est le pays de l'organisateur. Il est un pays de l'organisateur. Parce que, si nous regardons, les joueurs d'Ivares, dans l'équipe nationale. Aujourd'hui, tu es un jeune joueur, un Sénégalais. Tu sais que, carrément, les joueurs, peuvent être, peut-être, sur le côté physique, les joueurs de l'équipe. Parce que, les joueurs d'Ivares, c'est ça en finale. Donc, aujourd'hui, il y a une meilleure sélection. Aujourd'hui, nous sommes en poste pour les Sénégalais. Parce que, au début, il n'y avait personne pour dire vrai. Mais aujourd'hui, ils ont appris leurs talents, leurs ambitions, leurs objectifs. Qu'est-ce qu'on peut dire? comme je te disais. Tu sais, les deux ans, nous sommes allés dans la compétition. Nous avons presque beaucoup d'entreprises pour aller au match de pull top. Et nous, comme je te disais, nous savons qu'on a fait ce qu'on a fait. Le coach, nous savons qu'on a fait ce qu'on a fait. Donc, nous, nous laisserions les Sénégalais parler. Parce que les Sénégalais, les équipes nationales, ils ont critiqué. Ils ne le savait pas. Mais pour moi, c'est ça qui est bien. Parce que, si on avait, une solution, c'est un bond. C'est un bond. Il y a un peu de motivation. Mais si on a fait une motivation, à tout cas, nous avons vraiment aimé. Donc, si on a fait raison sur eux, tu veux, tu as raison sur eux. C'est vrai. Pour moi, c'est le plus important. Mais, certes, la finale, ce n'était pas du tout facile. Parce que, nous savons que nous tous les pays maghreb nous jouons dans les équipes nationales C'est un atout pour nous parce qu'on ne savait pas qu'on a eu le match. Mais une fois dans l'estat, on a vu le Sénégalais pour que les Sénégalais l'apprentissait. Parce qu'on a l'impression que les Sénégalais l'apprentissait devant les écrans. Donc on n'a pas eu de pression sur ce match. C'est ce qui nous permet d'aider. On a vu le début du match, le premier match, on a vu le départ. Mais à la fin, on a vu le deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu penses que tu as fait le choix de toi? Comme tu as fait le choix, je peux vous discuter sur le groupe. Donc aujourd'hui, les coachs ont fait une décision. C'est ce qui est le choix de moi. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le choix de moi. Avant de jouer au football, je n'ai pas le choix de moi. Donc si je n'ai pas le choix de moi, c'est peut-être le choix de moi. Et il a raison parce que le choix de moi, c'est le choix de moi. C'est ce qui est le choix de moi. C'est ce qui est le choix de moi. D'accord. Votre retour au Sénégal, après cette victoire, il y a 12 ans depuis le Sénégal. Avant que vous alliez aller à la compétition, pour les qualifier. Donc vous étiez à la Guinée. Il y a eu l'heure du Sénégal. Vous étiez à l'Aïndao. Vous étiez à l'Aïndao, pour aller à la compétition. Vous étiez à l'Aïndao, vous étiez à l'Aïndao, vous étiez à l'Aïndao, vous étiez à l'Aïndao, vous étiez à l'Aïndao. Quelles émotions ont été dégagées au jour? C'est grave parce que le président est à l'Aïndao. Même si c'est un ami ou autre, le président est à l'Aïndao, c'est quelque chose à saluer. Pour moi, les Sénégalais, il y a des questions de football, de basket ou autre chose. Nous étions à l'Aïndao, nous étions à l'Aïndao, nous étions à l'Aïndao, parce que c'est quelque chose à saluer. Pour moi, c'est à l'Aïndao, parce que quand on a pris le trophée, le ministre nous a dit que le président a pris un volet spécial. Pour moi, le président a pris un volet spécial. Le président a pris un volet spécial. Il y a une équipe à l'Aïndao ou le président à l'Aïndao. Nous étions à l'Aïndao, C'est ce qui est à l'Aïndao. Les gens, nous étions à l'Aïndao, nous étions à l'Aïndao, nous étions à l'Aïndao. C'est ce qui est le plus motivé. Pour moi, les Sénégalais, nous étions à la qualification de la Chambre. nous étions à l'Aïndao, nous étions à l'Aïndao. Il a eu des expériences, il a eu des gens, le jour où il a aimé. Il a aimé les gens, il n'y a pas de compétition, il est en train de faire des tournois africains, il est en train de prendre un trophée. C'est ce que j'ai fait pour vous remercier le geste de moi parce que sincèrement c'est à saluer. C'est ce que j'ai fait et après reprendre les activités de la Ligue. Mais avant de venir au championnat local Sénégal, qu'est-ce que tu as marqué ta carrière de football? Ma carrière de football, sincèrement, c'est la compétition. C'est ce que tu as dit. Tu donnes tous les indisputables avec ta bande. Tu as pris un trophée africain. C'est ce que j'ai remarqué dans ma carrière. Je ne l'ai pas appris à ce que tu as vu. Tu as pris des qualifications titulaire, tu as pris des compétitions. Tu as pris un trophée. C'est ce que j'ai remarqué. Tu es un ambassadeur au Sénégal au niveau du Sénégal. C'est ce que tu as dit c'est le champ. Si tu as vu que tu aurais évolué au championnat local, qu'est-ce que tu as fait? C'est ce que tu as vu. Comme nous sommes venus, le président de la fédération, Saint-Séngor, c'est l'âge. Parce que j'ai vu carrément que nous sommes dans le club. Bref, j'ai vu qu'il y a des postes. Et tout le monde sait qu'il y a des postes dans le club. C'est ce que tu as vu. C'est ce que tu as vu. Donc, le président de la fédération a lancé tout l'appel du président de la République. Saint-Combrane. Pour que tu as vu que tu as vu. Tu as vu qu'il y a un club. Tu as vu qu'il y a des entreprises privées. Tu as vu qu'il y a un club. Parce que si tu as vu le Sénégal, il y a un sponsor. C'est ce que tu as vu. C'est ce que tu as vu. C'est ce que tu as vu. Il y a des retards de salaire. Tu as vu le Sénégal. Parce que si tu as vu l'équipe, il y a un Sénégal. Pour moi, tous les gens qui ont vu évoluer. Parce que tous les gens qui ont vu le talent du Sénégal. Ils ne peuvent pas faire des choses en Afrique. Parce que nous, si on a vu, les Africains ont vu que nous sommes en train de faire ça. Donc, c'est ce que j'ai lancé appel au gouvernement. Et dans la fédération. Ce que tu as vu. Parce que les Français n'ont pas vu le football. Donc, nous avons vu ce qu'il était. Et là, ce qui nous a vu, c'est ce qu'il est. Parce que nous, nous sommes faits de faire des choix. Et nous sommes ici. Et nous sommes là pour aller au Soudan. Et nous allons aller à l'Ethiopie. Et nous allons aller à la fédération. Et nous allons aller au Béné. Parce que j'ai des conférence. Nous, nous n'avons pas de faire des compétitions. Il ne serait pas de faire des compétitions. Et nous n'avons pas de faire des sénégalais. Et nous allons aller à leur sénégalais. Et ce n'avons pas besoin de pouvoir. Béji, comment est-ce que ta intégration entre les girafes? Parce que c'est important que vous êtes là et que vous êtes là. Donc, comment est-ce que tu t'as intégrée entre les girafes? Il vous paraît qu'il peut être là que vos joueurs? Oui, comme le joueur que vous êtes. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu une blessure. J'ai eu une première année que j'étais en football. J'ai eu deux derniers jours. J'ai eu une autre chance à faire la footballe. Mais après, Dieu m'a demandé, j'ai eu un petit peu. Après, j'ai eu un petit peu fait pour me faire la gueule. Mais moi, j'ai eu un peu fait pour moi. Il m'a recruté, mais quand ils sont mes frères, j'ai eu un petit peu fait pour le faire. À un petit peu, je me laisse me couper. Je me dégogne, je suis venu et je suis venu au terrain et je suis venu à la saluer. Je suis venu à la saluer des dirigeants pour recruter des joueurs et des blessures. Donc c'est ce que je suis venu à la saluer. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que j'ai apporté. Si ils m'entendent à leur équipe, c'est ce que je suis venu à la saluer. Mais ma intégration, sincèrement, n'est-ce pas parce qu'on ne sait pas qu'une équipe d'équipe d'équipe d'équipe. Donc, n'est-ce pas parce que je suis venu à la saluer des groupes. Est-ce que tu es venu à ta partie de football ? Oui, je suis venu à la saluer. Tout le monde sait que je suis en back-up. Je suis tombé dans les mouvements. Je suis venu à la saluer des joueurs de Naouetane. Je suis venu à la saluer des joueurs. Je suis venu à la saluer des joueurs de Naouetane. Après, j'ai au-delà des joueurs de Naouetane et de Tamba. J'ai été intégré dans un club. Il y a un club de CotonSport. J'ai été intégré dans un club à CotonSport. Et après, je suis venu à Aïs Douane. J'ai eu à Aïs Douane. Pour moi, je n'ai pas le plus d'équipe de joueurs de football. Duane. Oui, parce que les Sénégalais, nous savons qu'on a pris une douane parce que je n'ai pas eu de match. Je n'ai pas eu de match. Je suis venu, j'ai eu un père avec son père, Babo Zidane et Lebo. C'est peut-être qu'on ne le connait pas. Et un père, j'ai eu de l'année dernière. Après le coach, j'ai eu une première année. Je savais que je ne pouvais pas jouer de football avec le grand-mère. Je me suis fait en plus et je me suis reculé. Je me suis fait en plus et je me suis fait en plus. J'ai eu deux ans à la fin. Je me suis fait à la discrétion du Jambour. Après, j'ai eu un prix. C'est une personne qui m'a vu comme une belle fille. Qui est ton idole dans le milieu? Mon idole est Tyrone Minks. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? C'est un chadar qui m'a dit sincèrement. Tu as un chadar. C'est un chadar qui m'a dit sincèrement. Ton club de rèves? Oui, mon club de rèves est Chelsea. Chelsea? D'accord. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Sincèrement, ce que je t'ai fait pour lui, c'est le gouvernement qui m'a dit. C'est le gouvernement qui m'a dit dans le football local. Parce que nous, les SIN n'ont pas du tout le monde. Donc du coup, nous avons lancé appel au président de la République et au ministère. Le ministre de l'Espoir, Yankouba, je le salue au passage. Parce que, Tamit, notre campagne est presque une campagne. Chaque mois de l'année, nous sommes à Algérie. Et dans notre campagne, nous sommes à Sénégal. Donc, c'est à la solution. Et puis, nous l'avons salué de pas ça. Moi, j'ai juste à l'appeler à l'équipe locale. Oui, l'équipe locale. L'équipe locale. Parce que, Tamit, c'est le doux. Parce que le football du Sénégal, aujourd'hui, ne doit pas me faire suffire. Parce que, aujourd'hui, les Sénégalais ne doivent pas faire le football. Parce que, nous, les Sénégalais, c'est ce qu'on dit. 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 C'est ce qu'on attend d'Afrique. Parce qu'on connaît le football du Sénégal. Donc, j'ai lancé l'appel. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais est-ce qu'on va voir les supporters ? Ils vont aller défensables. Oui, mais ils vont aller à l'équipe. Mais, les sportswriters, ils vont aller à l'équipe. Parce que, quand on entend le football, ils vont aller à l'équipe locale. Ils vont aller à l'équipe locale. Parce que, Tamit, si on voit ça, c'est ce qu'on dit. Et c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. En Sénégal, on ne sait pas le football local. On ne le fréquente pas. Parce qu'on ne le fréquente pas. Parce que les gens se disent les salaires minimums, certains ne savent pas. Et certains ne savent pas le footballeur. Parce que, pour qu'on ne le regarde pas, Sénégal, pour qu'un jour, il ne savent pas 1 ou 1 milliard plus. Et puis, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et c'est ce qu'on dit. Et les supporters, ils ne écoutent alors qu'on entend la question. Donc, il a l'équipe. et le ministère et le fédéral aussi. D'accord. Donc Mbélou ça a été un plaisir. Je suis venu de nous faire une part de notre mariage parce que nous sommes venus nous faire une part de notre mariage. Donc tu as eu un contrat de mariage et une carrière de mariage. Donc il a été fait encore une fois que nous sommes allés sur les champions d'Afrique. Donc vous avez pris un nom de Dick Dadyé C'est la porte européenne.